Je suis à Kazan, Kazan, une ville qui se situe dans la région du Tataristan. Ce que j'apprécie de cette ville-là, c'est vraiment son côté multiculturel. Pourquoi? Parce que dans le passé, la ville avait été envahie par les Tatars-Mongols, qui eux étaient musulmans. Puis, suite à l'invasion des Russes avec Ivan le Terrible au 16e siècle, ça a créé un genre de melting pot de culture, d'habitude, de nourriture. Puis, c'est spécial, c'est la première ville de Russie que je vois qui est de ce style-là. Donc, justement, derrière moi, on retrouve la plus belle mosquée de la ville, qui est à l'intérieur du Kremlin. Puis, dans la ville, on en retrouve une couple d'autres, quand même. Donc, c'est très agréable. Fait intéressant, la conquête de la Tatari fut la première annexion par l'Empire russe d'une région peuplée de non-russes. Le Kremlin de Cazan fut construit sous les ordres d'Ivan IV, au-dessus des ruines de l'ancien château des camps de Cazan. À noter qu'il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'année 2000. En raison de son statut de centre religieux musulman de toute la Russie, on inaugura en 2005 la plus grande mosquée d'Europe, la mosquée Khol-Sharif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis-tu content d'être venu à Cazan? Parce que si j'étais pas venu, j'en aurais manqué toute une belle. C'est définitivement une belle ville. Là, je me repose. Je suis pas un genre de drink que je viens de m'acheter. Je sais pas si c'est une bière ou... Ça goûte une genre de roue de bire sucrée, puis je relaxe devant l'emblaine de la ville qui est la Sunbike Tower. Je ne sais pas si dans le temps il buvait sa job, mais il s'écroche pas mal. Il y a une différence de 181 cm entre le sommet et la base. Je vous montre ça. Le plus ancien des édifices se retrouvant à l'intérieur des murs du Kremlin est la cathédrale de l'Annonciation, construite entre 1554 et 1560. Je l'ai couru en salle, ce coucher de soleil-là. Je l'avais complètement oublié. Et comme je passe une seule nuit ici, j'ai couru pour venir le voir. J'ai rencontré du monde un gars de Colombie et un gars de l'Allemagne, mais je pense que je ne l'ai pas peur. Je vais essayer de monter un petit peu plus haut pour voir ce que ça donne, mais les lumières sont de toute beauté. Comment ne pas apprécier les voyages quand chacune de nos soirées, quoiqu'il y ait différentes, ressemblent étrangement à la vue que j'ai en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada